... ... ... Oh boy ! ... ... Je danse alors qu'il n'y a pas de musique. Ça c'est moi, t'inquiète pas. Elle est bien cette vidéo, elle est bien. Sur les programmes de d'autres. Que penses-tu de Herbalife ? ... ... ... sachez une chose à ma chambre n'est pas un home gym c'est censé être ma chambre d'amis et comme j'ai pas d'amis alors comment garder une motivation alors que notre tête nous dit t'es une merde je trouve ça extrêmement dur extrêmement dur envers toi et la question que tu peux te poser d'ores et déjà c est ce que tu dirais t'es une merde à la personne la plus importante de ta vie pourquoi le fait tu avec toi alors je sais que ça peut être des pensées non contrôler entre guillemets ça vient bien de quelque part se parler ainsi c'est extrêmement dur et forcément ta motivation elle va aller en accord avec cette pensée on peut pas être motivé quand on se dit t'es une merde ça c'est clair et net ce que je te conseille c'est de mettre en place de nouvelles croyances de nouvelles affirmations que tu vas te répéter au quotidien des affirmations qui te conviennent à toi bien évidemment tu peux pas passer de t'es une merde à t'es magnifique t'es merveilleux t'es merveilleuse mais juste par exemple tu peux passer de t'es une merde à chaque jour je fais de mon mieux chaque jour je m'améliore ces phrases là trouve toi des affirmations qui sont propres à toi même et que tu vas te répéter au quotidien et tu verras que tes actions vont être en accord avec ça ne cherche pas des techniques de motivation change tes pensées parce que ça vient de là quelle est la clé vraiment la clé j'aime beaucoup ton ton insistent ton insistation le fait que tu insistes c'est mieux ça au moins je sais que c'est français pour une bonne efficace prise de muscles chez les femmes en fait que ce soit homme ou femme ce sera exactement les mêmes choses potentiellement c'est à dire une alimentation en accord évite d'être en déficit calorique si tu veux prendre du muscle soit plutôt en maintien voire en surplus et entraîne toi en conséquence c'est à dire ben fais de la musculation investir dans un peu de matériel si tu n'as pas de place les élastiques font très très bien l'affaire sinon commence à investir dans des kettlebell dans des haltères et pourquoi pas une barre enfin voilà le selon ce que tu peux toi tu auras compris il n'y a pas qu'une clé c'est impossible c'est un mode de vie et là je n'ai parlé que d'alimentation et de sport mais bien évidemment le sommeil et le stress moi des facteurs primordiaux à cela donc veille également à cela il ne peut pas n'y avoir qu'une clé ce serait te mentir que de te répondre comme ça que penses-tu de herbalife question suivante non mais la personne m'a quand même mis non allez je déconne j'imaginais juste ta réaction j'espère que ma réaction est à la hauteur de ce que tu imaginais du coup voire plus quand reprendre le sport après une blessure aux adducteurs entoure toi d'un kiné vraiment toute blessure va nécessiter ce genre de choses pour que tu puisses guérir au mieux et reprendre au mieux je te donne un exemple quand je joue au foot je me suis fait une déchirure musculaire à l'ischio derrière la cuisse de 10 cm c'est absolument énorme et douloureusement affreusement horrible au bout d'une semaine environ ma déchirure est passé de 10 à 6 cm donc là tu te dis génial mon corps en fait fait parfaitement le taf je vais me reposer et puis elle va complètement se refermer c'est vrai sauf que tu risques par la suite une blessure plus importante et ça c'était mon kiné à l'époque qui me l'avait expliqué m'a dit bien sûr qu'elle va se refermer en revanche pour une cicatrisation optimale et donc pour éviter une blessure plus importante par la suite mieux vaut faire des séances de kiné qui vont te permettre en plus de te renforcer et par la suite il va pouvoir en plus t'aiguiller sur une reprise la plus optimale possible quelles sont les clés pour réussir sa planif sportive perso résultat plus 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 dans le long terme santé plus ok la clé la plus importante ça va être ta passion ce qui te motive c'est à dire que si tu prends d'office un sport qui te plaît déjà il y aura peu de taf à faire sur ta motivation ensuite avec ce sport comment l'optimiser c'est à dire si par exemple c'est la course à pied qui te passionne on sait que en termes de santé long terme en termes d'optimisation musculaire finalement tu vas pas prendre du muscle en faisant de la course à pied en revanche la course à pied nécessite quand même d'avoir certaines capacités physiques et l'allié avec de la musculation va non seulement aider à performer mais en plus de ça va t'aider à avoir une meilleure santé une composition corporelle plus optimale et ça clairement c'est la clé d'une santé plus 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 et d'une motivation long terme et donc bien évidemment de résultats parce qu'en plus il ya une autre clé essentielle c'est à régularité comme je le dis souvent le meilleur sport qu'il soit c'est la régularité ne cherche pas c'est pas un sport c'était une image je t'ai pas dit que j'ai construit une cuisine avec un escalator à l'intérieur tu me crois pas c'est quoi ça c'est quoi attention la remontée bonjour c'est toujours gênant quand tu croises quelqu'un dans un escalator tu sais pas trop donc tu regardes pas c'est très français de ne pas regarder pour éviter de dire bonjour on sait jamais ce peut se passer quelque chose c'est pas quoi mais bon une connexion une amitié une sociabilité des choses beaucoup trop positif pour dire bonjour j'ai préparé mon déjeuner en même temps que je te réponds aux questions d'ailleurs ça me permet de te donner un petit tips regarde quand je fais du riz par exemple ou d'autres choses que je peux conserver ben je les fais en plus grande quantité c'est un gain de temps et c'est plus simple du coup de s'orienter vers les aliments les plus optimaux pour notre santé n'est ce pas très bonne question les autres étaient bien aussi ça va le physique d'une sèche peut être maintenu où il est temporaire tout dépend ta définition de la sèche mais une sèche c'est des cendres extrêmement bas en taux de masse grasse et bien évidemment le taux de masse grasse là n'est pas allié avec une bonne santé donc ne doit en aucun cas être maintenu sur le long terme physiologiquement parlant il va se passer un certain nombre de choses déjà lorsque tu vas descendre très très bas que ce soit point de vue métabolisme que ce soit sur la perte des cheveux que ce soit sur ton cycle hormonal que ce soit sur ta libido ton sommeil sur ta fatigue sur ton irritabilité une multitude de choses qui sont assez désagréables et finalement est ce que ça vaut le prix de d'avoir un taux de masse grasse hyper faible je ne pense pas mais ça risque sur le long terme en plus de te causer non seulement des désagréments en termes mental et une mauvaise relation avec la nourriture ce n'est pas tenable clairement et je te le déconseille fortement si tu veux être en bonne santé et vivre le plus longtemps possible après ça doit de faire le choix je kiffe les poireaux elle est bien cette vidéo elle est bien c'est naturel d'être aussi doué franchement quand tu vois ce que je viens de faire il ya trois secondes est ce que tu poses toujours la même question pas c'est adorable merci beaucoup alors il ya plusieurs questions sur les programmes sur les programmes d'autres pas grave tu as sens que je le lave sur les programmes d'autres coachs etc ma vidéo sur les fake coach en parle énormément mais je vais te répondre quand même par exemple là on me dit que penses tu du programme sportif tse de sissi mua alors moi je vais pas te dire c'est bien ou c'est pas bien j'ai envie dire que c'est du sport j'ai envie dire que ça motive beaucoup de monde alors je ne vois pas comment je pourrais dire c'est de la dobe c'est très important en fait de réussir à motiver des gens alors bien sûr qu'il ya des choses qui sont pas optimaux bien sûr que je ne suis pas d'accord avec tout ce que vont transmettre ces personnes mais en attendant en parlant du programme concrètement ça motive énormément de monde ça a un énorme impact en fait si ça te motive si ça te permet de faire ton sport sans te poser de questions mais what else on va entamer le découpage j'ai nettoyé les poireaux quel conseil pour se détacher du comptage de calories merci tes rayons de soleil tu es un rayon de soleil je suppose au quotidien merci beaucoup tu es un amour ça me fait très plaisir sachez que vos messages me touche toujours énormément je veux dire on ne se lasse jamais de ces bonnes vibes et je prends je prends alors merci beaucoup à vous conseils pour se détacher du comptage de calories déjà combien de temps ça fait que tu comptes tes calories si tu me poses cette question c'est que ça fait déjà un bon moment sache que le comptage de calories c'est une technique de court terme pour savoir qu'est ce qu'il ya dans ton assiette et pour savoir si tu ne consommes pas trop ou pas assez généralement en quelques jours voire allez une semaine maximum tu sais très bien que représente une protéine des glucides des lipides et ce que tu manges sachant que on mange généralement potentiellement le même style de repas donc déjà tu peux te dire je peux me faire confiance là dessus si tu n'arrives pas te détacher du comptage de calories est ce qu'il n'y a pas un autre un autre souci en termes de rapport à l'alimentation c'est pas me couper un doigt en même temps ça serait cool tu vois ça serait sympa que je sais que ça peut rajouter des vues dans cette vidéo super je suis en train de répondre à des questions et tout le monde veut voir que je me coupe un doigt même toi que le dia ce n'est pas encore arrivé donc ce que je te conseille c'est d'y aller progressivement commence par exemple à enlever un repas dans la journée par exemple celui du soir tu as compté toute la journée celui du soir tu dis c'est pas la peine et puis au fur et à mesure tu enlèves un repas un repas si tu le sens un jour dans la semaine tu ne comptes pas des calories tu verras qu'il ne va rien se passer de grave ça va pas exploser tout va bien se passer et tu vas pouvoir prendre confiance en toi ne t'attache pas à ça réellement et sachez une chose il est complètement possible d'atteindre ses objectifs en termes de composition corporelle sans compter ses calories et en tout cas si c'est nécessaire pour vous de les compter parce que vous n'avez aucune idée de ce qu'il ya dans votre assiette faites le mais juste une semaine maximum aller grossesse et musculation tes recommandations alors ma première recommandation c'est déjà ce que tu as le feu vert de ton de ta sage femme fin de ton médecin qui gère ta grossesse auquel cas la musculation sera un allié très précieux pour ta grossesse non seulement pendant ta grossesse mais pour le jour de l'accouchement c'est très important il ya énormément d'idées reçues là dessus j'ai envie de dire c'est presque indispensable de faire un minimum d'activité physique alors bien évidemment il ya quelques mouvements qu'il faudra éviter notamment ceux qui vont solliciter les abdos en termes de crunch etc mais encore une fois chaque cas est différent rapproche toi de ton médecin parle lui même des mouvements ta sage femme notamment et elle pourra au mieux t'aiguiller là dessus tu parles souvent de déficit calorique comment le calculer faut-il tout compter tout le temps alors ça j'ai déjà répondu juste avant tu n'es pas obligé de tout compter tout le temps à moins que tu n'aies aucune connaissance en termes d'alimentation et nutrition pour calculer ton déficit calorique alors tu vas trouver dans la description de cette vidéo un lien te permettant de calculer ta dépense énergétique au quotidien ce lien est gratuit tu cliques dessus tu as un pdf avec toutes les explications et à la suite de ça tu vas voir en fait au delà de quoi tu ne dois pas aller pour perdre du poids donc tu vas enlever des calories à ce résultat que tu auras que penses-tu du crossfit pour perdre du gras ce que je pense de tout sport c'est à dire que si c'est un sport qui te motive qui te plaît fonce en plus le crossfit on le sait en termes d'optimisation musculaire c'est hyper intéressant attention ça a beaucoup d'impact et de stress en termes de d'intensité donc tout dépend aussi ton état de santé actuelle mais j'ai envie de dire si c'est quelque chose qui te motive font ça reste quand même un sport hyper intéressant hyper challenge gens what else encore une fois après 50 ans peut-on avoir des résultats avec la musculation alors bien évidemment qu'on peut avoir des résultats après 50 ans il faut savoir qu'il se passe un certain nombre de choses je vois que tu es une femme en plus donc la médo pose etc en termes de métabolisme qui a un impact non négligeable donc ça ne veut pas dire que c'est impossible j'ai énormément de coachers qui ont 50 ans et même plus voire plus de 60 ans d'ailleurs et les résultats sont notables et les résultats sont parfois même très surprenants il y a une autre chose qui se passe c'est la sarcopénie qui n'a rien à voir avec l'ancien président bien évidemment c'est à dire la perte de masse musculaire au fil de l'âge donc ça va être hyper justement intéressant travailler en musculation ne serait ce que pour préserver cette masse musculaire donc je t'y encourage fortement je me rapproche de toi parce que celle là elle est grandiose que penses-tu du concept manger des glucides entre 16 et 17 heures moment où le corps ferme les yeux je sais pas si tu as l'image en fait parce que dans ma tête j'ai eu l'image du corps qui ferme les yeux une fois encore le moment où tu consommes certains aliments n'a pas d'importance c'est ton total calorique qui va compter en fait manger un certain aliment une certaine heure n'aura aucun impact lâcher ces bullshits et ces choses même de chrononutrition prenez votre rythme à vous à force d'écouter tous ces messages qui deviennent complètement farfelus on en perd les coudes de son corps et c'est bien dommage comment savoir si l'on est en déficit calorique sans compter ses calories bah en fait si tu as un déficit calorique tu as perdu poids alors bien sûr si tu fais un déficit calorique pendant une semaine tu n'as pas perdu de poids laisse toi quand même un petit peu de plus de temps attends ça me fait penser à un truc je crois que pour les films ils faisaient un truc avec le poireau pour se faire craquer le coup ah ouais ça le fait à l'époque de brusty et tout quel est ton parcours quel était ton métier de rêve petite j'ai l'impression que beaucoup de personnes ont facilement des réponses à cela moi non tout simplement parce que je pense que mon métier de rêve c'est peut-être celui que je suis en train de faire parce que aussi loin que je me souvienne j'ai toujours voulu déjà faire un métier dans le sport j'ai toujours voulu déjà de faire de ma passion mon métier mon parcours donc j'ai un bac es j'étais donc en centre de formation de foot pendant plusieurs années pendant six ans par la suite j'ai pas j'ai pas chez j'ai passé chez soch j'ai passé un bp jepps donc pour être coach sportive et j'ai également passé la certification bayesienne bodybuilding en sciences de l'entraînement et de la nutrition et je viens d'être certifié en neurosciences donc de l'institut des neurosciences appliquées donc pour tout ce qui est coaching mental et ça je suis la plus heureuse parce que c'est aussi quelque chose qui me passionne comme l'être humain me passionne ce qui se passe là dedans me passionne d'autant plus hop je vais mettre mes poireaux très bonne question qui est d'actualité parce que ben on doit s'entraîner chez soi ou en extérieur enfin peu importe peut-on prendre du muscle en utilisant uniquement des élastiques alors bien évidemment et je trouve que les élastiques justement déjà non seulement qui n'est pas excessivement cher et qui ne prend absolument pas de place que vous pouvez même emporter en déplacement et c'est hyper intéressant de travailler avec les élastiques de résistance parce que justement ça va rajouter la tension musculaire de la résistance et ça va évidemment te permettre de progresser quand on bouge bien entraînement ni te mange bien le stress et le manque de sommeil peuvent-ils bloquer la perte de gras c'est une galère sans nom pour moi bien évidemment et c'est pas faute de le rappeler très régulièrement et je sais que lorsque je j'insiste là dessus souvent ben c'est un conseil qui passe qui passe à la trappe complètement alors que le stress et le sommeil ont un impact considérable sur notre santé déjà et encore plus sur notre composition corporelle il ya quatre piliers importants à l'activité physique tu as la nutrition tu as le sommeil et tu as le stress si les quatre là ne sont pas optimisés au mieux mais ça aura un impact en plus de ça c'est un cercle vicieux parce que le stress va impacter le sommeil le sommeil impacté le stress un store des routines au quotidien la méditation est quelque chose qui marche très bien la cohérence cardiaque également peut faire une séance de méditation avant de t'endormir te préparer vraiment des routines au sommet tu dois sans doute te demander ce que je suis en train de cuisiner j'ai mangé quelque chose ça fait très longtemps que j'ai pas mangé parce que j'ai un très bon boucher à monoprix et d'ailleurs ça va très bien avec cette question sport et véganisme qu'est ce qu'on mange ça va on peut déconner un peu même c'est vraiment la question et je vais t'y répondre même si moi je vais me faire des petits filets d'inde avec des poireaux avec du riz avec des petits oignons et peut-être une petite sauce tomate d'ailleurs je vais donner un petit tips pour pour ajouter du goût tu vois on dit souvent éviter les sauces tout ça je suis contre ça vive les sauces et je vais te montrer comment tu peux te faire des petites sauces très simple sans faire exploser ton compteur de calories tu vois ce genre de choses là toute personne d'origine italienne qui se respecte a forcément ça dans son placard ça c'est de la pulpe de tomate tu vois c'est tout simple c'est tout bête c'est extrêmement faible en calories donc au 100 grammes 30 kilos calories c'est que dalle et clairement ça fait la différence ça tu mets des petits oignons des épices j'aime bien mettre des épices tandoori là dedans tu le serres que ce soit avec le poisson ou viande c'est nickel chrome et ça c'est un tips que je te fais cadeau parce que je te kiffe donc oui en fait je vais me faire un petit filet d'inde ça fait hyper longtemps que j'en ai pas mangé et parce que je trouve ça un peu sec des fois c'est pour ça que je vais faire une petite sauce avec mais je vais évidemment répondre à la question du véganisme parce que c'est une question très intéressante alors qu'est ce qu'on mange déjà pour combler tes apports en termes de protéines tu vas faire en sorte d'avoir un maximum de protéines végétales différentes tu vas entrer dans les légumineuses et dans les céréales et tu vas faire en sorte pendant tes repas d'allier ces deux formes de protéines végétales pour avoir un profil d'acide aminé le plus complet possible est ce qu'on voit régulièrement dans le véganisme c'est une carence en vitamine b12 puisque c'est ce qu'on trouve dans la viande donc après rien ne t'empêche bien évidemment de te complémenter après en protéines végétales il ya du tofu et du tempé il ya une multitude de choses attention mon conseil très important les industriels ont fait du véganisme une tendance et bien ils proposent une multitude de produits végan mais attention ils sont hyper industriels et à l'intérieur il ya des choses dégueulasses rajouter et finalement c'est comme si vous consommez de la bouffe industrielle faites attention aux steaks végétaux etc qui ont des goûts super alléchants ou quoi que ce soit mais regardez un petit peu la composition derrière généralement c'est pas le top après si c'est pas quelque chose que vous consommez constamment ça n'a pas d'importance j'ai couper un oignon que j'ai rajouté dans ma sauce et après encore une fois la sauce tu peux la conserver après si je fais toute la boîte la vue qu'on est deux que ça va faire pas mal que la conserve au frais je l'utilise pour tout type de plat est ce que tu as déjà vu quelqu'un qui a pu chez ses oignons sans pleurer bah je pense pas que ce soit aujourd'hui que tu vas le voir hello comment faire pour savoir si on est intolérant au gluten ou au lactose bah j'ai envie de dire lorsque tu vas consommer du gluten ou bien du lactose baton corps va te le faire ressentir est ce que tu aurais pas des soucis de ballonnement par exemple tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément de raison autre que ça sinon je te recommande d'aller voir un professionnel je commence à chialer un professionnel spécialisé là dedans ça peut être également un allergologue qui va faire des tests et te donner une réponse on est rarement à 100% intolérant au lactose ou au gluten ce qui nous permet de toujours en consommer sans avoir forcément d'impact donc le mieux pour avoir ta réponse concrète c'est d'aller voir un professionnel je déteste le hit donc le height intensity interval training donc l'entraînement à haute intensité à intervalle de haute intensité pardon je peux faire juste de la muscu pour perdre du poids oui et c'est d'ailleurs ce que je te recommande le hit va quand même avoir un impact en termes de stress corporel assez important et et les idées reçues concernant le fait qu'on brûle plus de gras pendant 48 heures après le hit en vrai la différence est extrêmement faible et extrêmement sans intérêt en plus de ça non seulement l'impact en termes de récupération va être plus important donc le hit va t'empêcher de t'entraîner plus régulièrement là je commence à sérieusement chialer ou en tout cas aura un ratio risque bénéfice peut-être un peu plus important je ne suis pas en train de déconseiller le hit je suis en train de donner mon avis selon les sciences de l'entraînement je sais que le hit motive énormément de personnes donc ça en fait quand même un allié précieux pour toute personne voulant être en bonne santé faire du sport bouger au quotidien et en plus de ça généralement au niveau temps il n'y a aucune contrainte il ya des séances de 15 20 de 30 minutes je vais faire suer mes oignons j'adore dire ça avec de l'huile de coco on en a échappé au drame avec ça c'est moi t'inquiète pas c'est tout à fait normal je mets une bonne cuillère à café c'est chiant t'as vu ça ça c'est pas une meuf qui regarde top chef toutes les semaines ça tu veux rire est ce que tu vois la groupie de top chef regarde 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 ce qui a écrit là donc là j'ai rajouté les poireaux les épices tandoori et la pulpe de tomate et on va laisser mijoter quelques minutes on pourra rajouter ça au riz et ça nous fait un bon petit goût tu m'excuseras hier je n'avais plus de batterie les aléas du direct donc je reprends aujourd'hui nous sommes le lendemain d'hier cette phrase est formidable au tout début c'est quoi ta plus grande erreur niveau alimentation t'es la meilleure je t'adore merci beaucoup ça me touche énormément alors excellente question pourquoi parce que bien évidemment que j'ai fait des erreurs ma plus grande erreur au tout début c'est d'avoir cru que par exemple un macronutriments pouvait en lui seul avoir un impact sur notre composition corporelle je te le donne dans le mille par exemple les glucides or en aucun cas ce type de macronutriments ne va avoir d'impact sur notre composition corporelle ce qui va compter c'est le total calorique sachant que des glucides sont un allié précieux pour notre métabolisme et notre bonne santé sur le long terme comment tu fais pour avoir toujours le moral et toujours le sourire ça fait du bien merci beaucoup pour cette question et peut-être que je vais te décevoir ou je ne sais pas je n'ai pas toujours le moral je n'ai pas toujours le sourire même si je pense que la majorité de mon temps et de mes journées c'est le cas je ne l'ai pas tous les jours il ya des journées même sans raison je suis pas en forme et j'ai envie de dire que on est tous légitimes en fait d'avoir des coups de moins bien c'est pas parce que tout va bien aussi dans notre vie qu'on n'a pas le droit d'être au plus bas qu'on n'a pas le droit de ne pas avoir le moral c'est légitime et il faut l'accepter c'est faut savoir s'écouter aussi ensuite j'ai un métier où si tu veux je te donne un exemple dès que je vais coacher quelqu'un je me refuse d'avoir terminé la science sans avoir fait au moins rire une fois la personne et ça même si je suis pas en forme parce que de toute façon faire rire me fera rire également ça va me faire sourire c'est important je sais pas d'être en contact avec des personnes qui ont le sourire ça fait partie de mon métier je ne dis pas que je fais semblant mais je fais comme si plutôt quand j'ai moins le moral je vais faire comme si et finalement ça va m'attirer des bonnes vibes et transmettre toutes ces good vibes au quotidien m'aide énormément à avoir le moral à avoir la motivation et à avoir le sourire alors bien sûr que je ne l'ai pas au quotidien parce que je reste une être humaine un tout simplement mais je pense que le fait de transmettre un maximum de good vibes je pense la clé de mon sourire fréquent en tout cas une question curieuse qui demande autant de réflexion que les discours et les annonces de jean castex comment faire pour perdre du gras mais pas du poids protéines à fonds plus déficit calorique point d'interrogation ça va être difficile de perdre du gras sans perdre du poids mais je pense comprendre ce que tu veux dire c'est vrai que par exemple quand on débute la musculation on va prendre du muscle et perdre du gras en fait et puis le poids ne va peut-être pas changer sur la balance mais en fait si tu veux perdre du gras je pense qu'il ya de vœux il ya 90% de chance quand même que ça se ressente sur la balance donc que tu perds du poids protéines à fonds plus déficit calorique je ne je non un macro nutriments à lui seul ne va pas avoir un impact sur ce qu'on va faire sur notre corps si ce n'est que un manque de protéines va bien évidemment impacter par exemple de ta masse musculaire donc si tu n'as pas suffisamment de protéines tu risques plus de perdre du muscle et ça c'est bien dommage je sais pas si j'ai bien répondu j'espère comment ça va et bien écoute je te remercie de poser la question je vais très bien je suis pleinement épanouie dans tout ce que je fais et pour cette nouvelle année enfin pour cette nouvelle année qui a quand même commencé depuis un petit moment j'ai pas mal de nouveaux projets et je m'en réjouis d'avance et de vous en parler très 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 vite voilà pour cette vidéo je t'ai répondu aux questions que tu m'as posé sur instagram j'espère que celle ci t'as pu et qu'elle t'a aidé qu'elle t'a apporté un maximum de valeur n'hésite pas à me le dire dans les commentaires je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et comme toujours tu le sais je t'envoie plein de good vibes ciao